Il s'aut douce le groupe armé actif en territoire de Loubero qui annonce leur reddition d'ici quelques matins ce lundi 18 mai certains représentants de ce groupe armé ont été voir l'administrateur de Loubero pour lui présenter leur cahier de charge à l'occasion ils ont lu une déclaration dans laquelle ils annoncent l'arrêt immédiat des hostilités et le début du cantonnement de troupes. Déclaration des groupes armés du territoire de Loubero vu l'appel du président de la république visa l'instauration de la paix sur toute l'étendue du pays afin de faciliter le développement considérant les dégâts taïmés que matériel que cause la sécurité sous toutes ses forces et freiner l'émergence de la république. Tenant compte du niveau inférieur de la vie du Congolais suite à la pauvreté généralement orchestrée par prolifération des groupes armés dans notre milieu. Déclarons devant l'opinion tant national qu'international qui nous adhérent au processus des armements, des mobilisations et insertions communautaires des combattants ici des groupes armés nationaux du territoire de Loubero. La société civile de Loubero salue cette initiative et l'appelle le gouvernement à prendre en charge ce processus. Car provient la société civile, l'absence des logistiques nécessaires a toujours été un blocage pour le processus de démobilisation. A fait personnellement je suis très content de cette action qu'ils viennent de faire et surtout qu'ils sont engagés et prêts dans moins de deux jours ou trois jours, une semaine, ils sont prêts à libérer les effectifs tels qu'ils viennent de les déclarer. Le comité de pilotage de la commission interprofessionnelle d'appui au processus de sensibilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire salue cette rédition. Il appelle la communauté internationale et le gouvernement congolais à accompagner ce processus jusqu'au bout. Le cahier de charge est trop lourd, c'est sûr, mais nous sommes aussi porteurs d'un message qui connaîtra l'appui des autorités du pays ainsi que des partenaires internationaux. et nous sommes très déterminés et rassurés que si ce cahier de charge retient l'attention des partenaires mais aussi de notre structure qui exécute le projet, nous sommes tellement rassurés que tout peut toujours aller de l'avant parce que c'est la paix que tout le monde privilégie, rien que la paix. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement dans les milieux. Le gouvernement est donc appelé à accompagner ce programme afin qu'il y ait la stabilité dans le Grand Nord longtemps mérité par la guerre. Ces douze groupes armés disent encadrer plus de 2500 compatants dans plusieurs coins du territoire de Loubero. Les gouvernements provincials du Nord-Kivu confirment le 7 nouveaux cas de COVID-19 notifiés dimanche par la City Nationale de Recherche Biomédicale INRB. D'après le ministre provincial de la Santé du Nord-Kivu, il s'agit des tout premiers cas de contamination locale à Goma. Ces personnes ont dit des liens en direct avec les cas positifs du dimanche dernier venus de Dar es Salaam en Tanzanie. Sur les 7 cas notifiés, 3 sont situés dans la zone de santé de Karisimbi, 3 autres dans la zone de santé de Goma et 1 dans la zone de santé de Niha Gongo. Il est vrai que nous devons reconnaître à partir de ce matin qu'officiellement il y a 7 nouveaux cas qui ont été notifiés pour la province du Nord-Kivu et que ces 7 cas-là ont des liens directs avec le dernier cas qui a été enregistré le 10 mai de cette année ici. Il est important de savoir que ces cas qui étaient arrivés à la Tanzanie, qui avaient été accueillis par une formation médicale de la place et que le temps que nos services entrent en contact avec le cas suspect à question, il y avait eu des contacts des membres de famille, mais aussi le personnel soignant qui l'avait reçu. C'est que dès que nous avions mis la main dessus, on l'avait déplacé, on l'a mis en isolement et la prise à charge avait commencé. et fort malheureusement ceux-là qui avaient déjà été en contact avec lui. Après qu'on ait prélevé et que les analyses soient faites au niveau du laboratoire, c'est ce qui a révélé qu'il y a en tout cas 7 qui sont Covid positives. Suite à ces nouveaux cas de Covid-19 en Orkivu, Les gouverneurs Kalinzanzu Kassivita annoncent que la ville de Goma sera de nouveau isolée à partir de ce mercredi 19 mai 2020. Elle sera isolée des autres entités du Nord Kivu et des provinces de Litori ainsi qu'en celles du Sud Kivu. Un couvre-feu est également instauré à partir de mercredi en 20h jusqu'à 5h du matin pour limiter le mouvement des populations en vue de couper la chaîne des contaminations. Les ports de masques dans la ville et dans tous les milieux publics sont désormais obligatoires et la police sera instruite pour mettre en application ces mesures. L'humanité a célébré la Journée Internationale des musées ce 18 mai. A Boutembo, il existe un musée en pleine reconstitution depuis une vingtaine d'années. Dans ces lieux de conservation du patrimoine culturel sont gardés des vestiges archéologiques divers. Le directeur du musée national de Boutembo explique que les différentes pièces collectionnées pour cet archive servent à sauvegarder les valeurs culturelles et éclairer des recherches scientifiques et touristiques. L'humanité a cette mission d'éduquer la population sur la valeur culturelle, sur le patrimoine historique et culturel, mais aussi amener la population à s'approprier la culture et la conservation des pièces ou autres valeurs culturelles. Sauveur Moulouana note cependant que la persistance de l'insécurité dans la province Nord-Kivu met en main la collection des objets. Actuellement, nous sommes dans une zone instable, il faut le dire, déstabilisée par plusieurs conflits des guerres, même armés souvent. Et ça ne nous facilite pas la tâche. Sinon, notre mission, c'est d'aller même au-delà de la province, et aller même au-delà de nos frontières pour trouver les pièces à conserver. Le directeur du musée national de Butembo appelle les habitants à contribuer à l'enrichissement de ce patrimoine en objets divers. Ce, pour conserver des valeurs culturelles de peuple, mais aussi contribuer à leur éducation de la jeunesse. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada